... Adeline Oubok, comme c'est de coutume, respectueuse des lois et règlements de ce pays, a introduit depuis lundi passé une lettre sur la table du préfet l'informant de la volonté d'Adeline Oubok d'organiser un rassemblement pacifique sur les allées du centenaire samedi prochain de 14h à 19h. Bien sûr, dans un premier temps, nous voulions manifester le vendredi. Quand nous sommes allés déposer pour le vendredi, les services de la préfecture de Dakar nous ont informés qu'il y a des plaisantins, qu'il y a un groupe de citoyens sénégalais décidé à défendre Franck Timis, Aliou Sal, la famille Sal et les prédateurs des ressources naturelles de ce pays qui avaient déjà déposé pour le vendredi. Malgré que Adeline Oubok est antérieur à ce groupe de plaisantins, malgré que Adeline Oubok avait la tradition d'organiser les vendredis pour montrer sa bonne volonté, pour confirmer son option pacifique, son option de paix, Adeline Oubok a retiré sa lettre d'information pour sa manifestation prévue le vendredi et a déposé une autre lettre d'information pour inviter les citoyens sénégalais à venir massivement, pacifiquement manifester le samedi de 14h à 19h, samedi 6 juillet sur les allées du centenaire. Maintenant, nous ne pouvons pas, depuis le départ, montrer des gages de notre option pacifique et continuer à avaler les couleuvres antidémocratiques et antirépublicaines de la préfecture de Dakar. C'est pourquoi nous prenons à témoin l'opinion publique nationale et internationale pour dire que nous n'accepterons aucune interdiction de notre manifestation. Autorisée ou pas, Adeline Oubok, avec les citoyens sénégalais, manifestera samedi, pacifiquement, sur les allées du centenaire, pour exiger que la justice soit faite, que la lumière soit faite sur cette polémique qui dure depuis plusieurs années et qui entoure la gestion de nos ressources naturelles, pétrole, gaz, etc. Pour exiger que les coupables de la spoliation des ressources naturelles des citoyens sénégalais soient identifiés, soient jugés, soient sanctionnés. Pour que les avoirs, les ressources volées au peuple sénégalais lui soient restituées. Parce que nous estimons que le peuple sénégalais, qui est un des 25 peuples les plus pauvres du monde, a plus besoin de ses ressources que Franck Timis. Mais également, exiger que des mécanismes qui vont permettre une gestion démocratique, transparente de nos ressources, soient une bonne fois pour toutes identifiées, élaborées et mises en œuvre pour que nous sortions de cette polémique, pour que nous sortions de ce cycle où tout est son contraire, et dit sur la gestion de nos ressources naturelles, qu'enfin, le peuple sénégalais puisse passer à autre chose.